bonjour à tous et bienvenue chez mox l'endroit d'internet où on fait des vidéos défis dessin totalement bizarre aujourd'hui c'est une vidéo qui fait suite à deux autres vidéos que j'avais déjà fait où je découvre quel animal ou quel dinosaure se trouve sous un crâne donc ces crânes là m'ont été fournis par une artiste qui s'appelle ken izi n'hésitez pas à aller checker son profil je vais donc révéler les deux crânes que je vais devoir interpréter à ma sauce pour créer un tout nouveau dinosaure alors le premier sera celui ci il a l'air sympa on dirait un peu un triceratops mais sans la corne donc quel dinosaure ce sera je ne sais pas le deuxième sera celui ci lui il a beaucoup de trous dans la tête est ce que c'est le gruyérosaure ce serait fou quand même je vais faire ça tiens tu vois bon on va commencer avec lui est ce que vous êtes prêts moi non mais bon on y va on va faire le contour donc là au dessus il n'a pas dedans donc il est un peu édenté sa bouche s'arrête là on est d'accord sa bouche s'arrête donc là là ça c'est gentil hop 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 c'est mal fait toujours pas vous êtes comment c'est ici l'agence il est là hop hop un an même pas alors trop bizarre comment ça fait on dirait qu'il lui manque des dents la classe des gens c'est le gens civaux or moi c'est la suite de la bouche bon il aura des dents étranges je pense que lui à son adolescence il n'a pas mis d'appareil dentaire alors qu'il aurait dû et comme le mec dans stranger things là ses dents n'ont pas poussé donc ben ça fait quelque chose de bizarre quand il sourit mais bon on va pas le juger c'est comme ça qu'il est donc ici il n'y a pas de jugement ok sur cette chaîne zéro jugement que de la bienveillance s'il vous plaît dans les commentaires également je vous vois je lis tous vos commentaires il faut savoir bon l'orbite est là et là il ya une petite avancée donc ils ont peut-être un peu les yeux en amende donc qu'on va non techniquement son oeil est là ici c'est quoi c'est genre peut-être des rides on va faire la paupière il a des eye bags lui il a passé trop de temps à lire des livres parce qu'à l'époque il n'y avait pas de tablettes il n'y avait pas de pas d'ordinateur il n'y avait pas de tablettes bon certes il y avait des tablettes en pierre mais c'est pas pareil bon il a l'air heureux en vrai qu'est ce que vous en dites je pense qu'il a l'air heureux il regarde les yeux aussi bon comme dans la vidéo de la dernière fois je pense qu'il a dû tomber sur des champignons pas très comestibles bon ça ce serait son oreille son immense oreille alors moi ça me fait rire parce que j'ai envie de faire attendez parce qu'une oreille c'est pas composé d'os c'est composé de cartilage ce qui fait que je peux étendre ici si vous avez vu une vidéo d'avant vous savez que j'ai envie de faire des trucs trop drôle donc là ce serait la big oreille tu vois donc le canal serait là et quelque chose qui conduit comme ça il est très à l'écouté du coup ça veut dire qu'il y en a un de l'autre côté comme cela et je pense qu'on est plutôt bon on va pas poursuivre plus que ça on va juste lui mettre un coup ben voilà je pense qu'on a fini ce dinosaure qu'est ce que vous en dites de celui ci il est beau magnifique vous aurez la révélation de quel dinosaure c'est à la fin de cette vidéo ne skippez pas regarder le deuxième il faut voir la magie s'opérer en effet c'est comme ça que ça fonctionne donc le deuxième c'est lui on va tout de suite commencer donc le gruyérosaure c'est mort ça fait deux dinosaures de profil aujourd'hui qu'est ce qu'ils ont ces dinosaures être de profil ils sont pas confiants ils ont pas envie de montrer leur face parce qu'ils se disent mon profil est meilleur ça ça arrive à beaucoup de monde malheureusement voyez vous mais il faut que vous soyez fier de qui vous êtes ce qu'au final vous passerez toute votre vie à être cette personne donc c'est pas en rejetant vos fautes et en rejetant vos défauts entre guillemets un défaut que vous irez loin étant donné que pour s'aimer il faut s'accepter donc acceptez vous vous êtes magnifique comme vous êtes je ne vous ai pas vu mais je sais que vous êtes magnifique comme vous êtes donc ne pensez pas l'inverse pas pourquoi on dirait qu'il fait un sourire timide en mode il a un peu gêné leur photo de classe tu as vu peut-être un ado tu vois alors vous voyez on sait très bien vous et moi que la narine trouve ici mais j'ai pas envie de la mettre ici c'est ça le truc j'imagine tu vois le canon le canon nasal qui part de là comme ça là il est là il est long et il peut bien respirer mais en même temps j'ai envie de mettre sa narine ici après vous me direz je pourrais lui mettre genre un deuxième oeil ou un quatrième oeil tout mais c'est moins drôle que les nez donc voilà on va lui faire un nez immense j'ai envie de lui mettre des lunettes pense qu'on va lui mettre des lunettes mais aussi il a des des high bags ils sont tous les deux fatigués c'est c'est jeune c'est assez non c'est pas décès comment dire je sais pas mais je vais dire dinosaure pour pas me ridiculiser plus que je ne le fais déjà chose qui est déjà pas mal on va dire ouais il est tout gêné ça me fait trop je pense que je vais lui mettre des lunettes et peut-être un appareil dentaire bon ça c'est son trame ok là ce serait son oeil mais j'ai déjà fait une deuxième je vais pas faire une deuxième grosse oreille peut-être je ne sais pas ou alors je lui fais une oreille de gobelins genre c'est une interprétation après ça se trouve c'était vraiment à ça qui ressemblait honnêtement il y a très il n'y a pas beaucoup de les dépictions des dinosaures sont peut-être pas fort accurate à la réalité ce que je disais dans mon autre vidéo donc ça se trouve ce que je fais moi là c'est beaucoup plus c'est plus représentatif de ce que les dinosaures de ce à quoi les dinosaures ressemblaient vraiment et si c'est le cas je serais vachement fier de mon coup de vous voyez donc ouais de là il a un petit trou donc ouais je sais pas on va faire un creux ouais faire un petit coup marrant il met une pomme d'anneau alors vu c'est non j'allais dire vu ses dents c'est un herbivore mais en fait ma main caché les dents pointues donc je ne pense pas que ce soit un herbivore j'ai vraiment on est vraiment envie de mettre un appareil en terre bon lunettes de fortune mais vous verrez que ce sera mieux au propre d'ailleurs en parlant du propre je pense qu'on va pouvoir le montrer qu'est ce que vous en dites voilà le résultat cet animal slash dinosaure alors je pars tout de suite regardez de quelle espèce il s'agit donc lui c'est un arcosaurus ouais bon il ressemble pas trop ce que j'ai fait il est mignon forcément c'est un arcosaurus qui va au lycée et qui a besoin de mettre des bagues sur ses dents pour aller mieux donc voilà c'est sûr c'était sûr qu'il ressemblerait pas exactement mais il a le temps de se développer pour ressembler à un vrai arcosaurus comme on le connaît si bien oui bon et si on passait à l'autre donc lui c'est un sinon niatus et ben elle ressemble absolument pas à ce que j'ai fait qu'auquelette il y en a un qui est dépicté avec des oreilles il y en a d'autres non on dirait des fusions d'animaux qui existent aujourd'hui d'ailleurs j'imagine qu'on saura jamais c'est ça le problème mais bon c'est marrant d'interpréter qu'est ce que vous dites de ces deux petits dinosaures que j'ai représenté à ma sauce et avec mon interprétation limitée de la paléontologie moi je suis heureux déjà que vous ayez choisi cette vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme et comme vous le savez il est temps pour moi de rendre l'antenne n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de liker ça fait toujours plaisir ça aide la chaîne à se développer merci de votre soutien c'était mox merci de votre attention gruyère aux or